Tiens, ça c'est ta lampe frontale, voilà, ça marche ? Oui, ça marche. Ça marche, trop cool. Tu vois là il fait sec depuis plusieurs semaines, et puis c'est pas étonnant qu'on l'ait vu à l'escargot juste avant, parce que là il pleut, et quand il pleut dans la forêt, au printemps, et qu'il fait pas froid, qu'est-ce qu'on peut rencontrer ? Une salamandre. Une salamandre ! Alors on va aller chercher ce soir, là au bord de la rivière, et puis on verra, on aura peut-être de la chance, ou peut-être pas, ça c'est le mystère. Allez vas-y, je te suis ! La nuit, sous la pluie, tout est magique dans le sous-vois, voilà, ici il y a des petites violettes, belles apparitions printanières, et puis on rêve de trouver quelque part dans les feuilles mortes, une bête noire et jaune. Bon franchement, si j'étais une salamandre, je sortirais ce soir, ça c'est sûr. Mais la forêt elle est grande, je sais pas si on va la trouver, et puis il pleut, de plus en plus. Enfin la pluie ! Ah ça fait du bien ! Tu vois là, au bord de la rivière, il y a des petites piscines, c'est des endroits où elles peuvent faire leur bébé. Alors on va bien regarder, regarde ce que c'est tout beau les mousses, elles sont toutes brillantes, c'est tout humide partout. Voilà, alors là, elles pourraient venir. Tu vois quelque chose ? Non je crois pas ! On pourrait penser que c'est facile à trouver, un animal noir et jaune, mais dans cette jungle miniature, pleine de petites gouttes d'eau, en fait, c'est pas du tout évident. Il faut beaucoup de patience, il faut chercher, écarquiller les yeux, faire un pari, le pari de la salamandre, et on verra si ce pari sera exaucé ce soir ou pas. Tu vois ici, c'est un véritable château ! château de lierre, de feuilles, de fougères. Elle pourrait très très bien se cacher là-dedans. Elle aime beaucoup quand il y a du bois mort, pour se cacher. On va bien regarder dedans. Tu vois quelque chose là ? Je crois pas ! Zut ! On va continuer. Oh yes ! C'est toi qui l'a trouvé en plus ! Regarde ça, comme elle est belle ! Oh waouh ! Et tu sais, en fait, les salamandres, elles ont toutes des taches sur le dos, à des places différentes. En fait, on peut la reconnaître. Regarde, on va la laisser partir. Voilà ! Ciao ma belle ! Oh Dieu papa ! Il y en a une deuxième ! Il y en a une deuxième ! Il y en a une deuxième ! Oh mais c'est génial ! Non ! Tu as trouvé la plus grande, tu as trouvé la plus grande ! Ouais, tu vois, elle est plus grande ! Et puis elle a des taches différentes ! Elle a des taches qui sont beaucoup plus longues ! Ouais ! Elle vient vers toi ! Bon bah dis donc alors, c'est incroyable ! Tu fais vraiment une copine hein ! Tu veux faire un petit coucou ? Coucou ! On va la laisser, tu sais quoi ? On va la laisser tranquille ! On a vraiment eu beaucoup beaucoup de chance ! Ce soir, le Paris de la Salamandre a été fructueux ! A part ça, ce qu'il faut aussi que je vous dise, c'est que le Paris de la Salamandre, c'est le nom d'un très très beau film qui vient d'être terminé par un réalisateur plein de talent, Samuel Ruffier, qui est parti trois ans sur les traces de la Salamandre Tacheté. Il est allé dans des petites forêts pleines de mousse comme ici, mais aussi dans des châteaux, dans la vallée de la Loire, dans des laboratoires ultra modernes et dans quelques autres endroits improbables. Et je vous laisse maintenant découvrir la bande-annonce de son film Le Paris de la Salamandre ! Le Paris de la Salamandre Estrella Le Paris de la Salamandre Alors si vous voulez découvrir tous les secrets de la mythologie Salamante Tachté, en visionnant ce film, vous pouvez commander le DVD le Paris de la Salamandre en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. Et puis autrement, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur laminutenature.net pour de nouvelles aventures. A bientôt ! Puis nous on va aller se coucher, hein ? Ouais ! On va au lit ! Sous-titrage ST' 501